Ce sont de petites pizzas en forme de bottes de Noël. D'abord je vais vous présenter les ingrédients pour la pâte à pizza. Vous aurez besoin de 300 ml d'eau, de 400 g de farine, d'une cuillère à café de sucre, d'une cuillère à café de levure, d'une cuillère à café de sel, et de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Tout d'abord vous allez mettre la levure dans l'eau, pour la diluer. Vous allez ensuite ajouter le sucre, et mélanger. Personnellement je mets la farine sur mon plan de travail directement, pas dans une assiette ou dans un saladier, et je creuse un petit puits, afin de mettre l'huile à l'intérieur. et j'ajoute le sel. Puis j'essaie d'incorporer l'huile avec la farine. Et puis vous allez ajouter l'eau petit à petit, pas tout d'un coup, parce que vous allez voir déjà moi, juste avec un peu d'eau, ça part un peu de tous les côtés. Prenez bien votre temps, c'est le plus important. Avec la farine, donc je forme une boule, que j'aplatis légèrement, que je filme, et que je mets au frigo 4 à 6 heures. On va maintenant passer aux ingrédients pour la garniture des pizzas. Après c'est comme vous le voulez, mais j'ai choisi de mettre de la sauce tomate, celle-ci est faite maison, du gruyère râpée, et du basilic avec de l'ail en poudre. Vous pouvez aussi mettre des épices italiennes, ça fonctionne vraiment bien. Donc après 4 heures au frigo, je la sors, et je vais essayer de la travailler avec un rouleau à pâtisserie. Mais avant ça, je farine la pâte et le plan de travail. Quand la pâte est bien aplatie, je taille donc des petites bottes dans ma pâte. Quand j'ai taillé ma botte, j'arrondis les angles et j'essaie de lui donner une jolie forme. Après les avoir toutes taillées, je mets du gruyère sur le haut de chacune des bottes pour faire comme un effet fourrure après à la cuisson. J'ajoute de la sauce tomate sur le reste de la botte. Et je saupoudre donc avec mes épices basilic et ail en poudre. Et j'ai rajouté aussi un peu de mozzarella. Je l'enfourne 20 minutes à 180 degrés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des demandes de recettes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.